L'opération Incursion Incarlate est maintenant disponible sur Terre. Le but était de spammer deux types de missions pour monter le syndicat de LittleDuck et d'acheter tous ses items. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les missions et quelle est l'une des meilleures façons pour fermer rapidement la mission. Enfin, les missions. Tout d'abord, vous aurez besoin d'acheter un lien Hop auprès de LittleDuck pour faire les missions qui sont au nombre de deux. Une mission au sol où vous devez tuer et scanner des Contrix avec le lien Hop pour envoyer des codes d'élimination à l'équipe dans l'espace pour qu'ils puissent tuer les Murex. Et la mission dans l'espace qui consiste à entrer dans les vaisseaux sentients, attendre les codes des alliés en mettant un lien Hop pour vaincre le Murex et passer au vaisseau suivant. Votre lien Hop peut subir des dégâts et s'il est cassé, vous ne pourrez plus envoyer ou recevoir de code rapidement. Ce qui veut dire que si vous êtes 4 et que vous perdez le vote par exemple, la mission ne sera pas dans l'échec mais vous serez moins efficace. Ces deux missions se font dans des relais de 100 personnes sur Terre. L'objectif est de tuer 100 Murex dans le temps apporti pour avoir des récompenses. C'est donc un énorme travail d'équipe car si tous les joueurs sont lents ou mal équipés pour le relais, c'est l'échec et il faudra attendre le prochain reset. Maintenant, comment réussir rapidement chacune des missions ? Je vais commencer par la mission dans l'espace car c'est la plus simple. Vous n'avez pas besoin d'optimiser le Red Jack pour cette mission. Pour qu'il soit protégé, vous pouvez le mettre à l'intérieur d'un vaisseau sentient, ce qui empêchera les ennemis de se concentrer sur lui. De plus, si tous les joueurs sont dans un vaisseau sentient et qu'il y a des ennemis dans le Red Jack, le Red Jack ne prendra pas de dégâts à part s'il est en feu. La seule chose que vous avez besoin une fois dans un vaisseau sentient, c'est de limbo avec un build portée durée pour mettre son ultime estase afin de protéger les liens ops et les joueurs des sentients. Et de là, il faut attendre que les escouades au sol vous envoient des codes. Mais vraiment, attendre. Je veux dire pourquoi ils ont créé ça en fait. La partie réel Jack. Qu'est-ce qu'il aurait passé dans la tête pour créer ça ? J'aurais dû voir un film. Star Trek ou Star Wars, The Spontination, on va se refaire là-dessus. Et donc, pour créer un mode où on n'a pas besoin de tuer de mobs, même en interception, il faut que tu tues un peu les mobs. Ils ont mis un truc comme quoi tu dois les tuer. Bon, si tu les tues pas et t'attends un peu, ça marche quand même. Mais ils mettent quand même un truc qui t'indique qu'il faut que tu es des mobs. Tu es pas les mobs. C'est nos potes, ouais. C'est pas. Je vais méditer. Mais écoute, fais ça. Sur ces mobs. Après, il vous faut aussi des armes qui font un peu de dégâts pour tuer les drones d'interférence à nu qui vous empêcheront d'utiliser vos moteurs pour aller vite. Ils ne prennent pas de dégâts à chaque murex tué, donc une simple brâton ou l'arme de votre opérateur suffit amplement. Vous pouvez faire au maximum 4 murex par mission, mais vous pouvez extraire quand vous voulez. Concernant la mission sur Terre, c'est un peu plus compliqué. L'objectif est de tuer et scanner le Chondrix comme je l'ai dit, mais il faut être rapide car les escouades dans l'espace dépendent de vous pour utiliser les codes. Déjà, comment marche cette mission ? Little Duck indiquera un lieu où le Chondrix va apparaître, il va falloir y aller et une fois arrivé, il faut taper le cœur du Chondrix. Le Chondrix lui-même est un boss par phase, comme VX sur Terre, donc on ne peut pas le tuer directement. Le boss a 3 phases et à chacune d'elles, il faudra buter les ennemis qui le protègent. Une fois les 3 phases passées, il faudra mettre les liens OPS pour scanner et envoyer les codes aux escouades en espace. A chaque fois que vous scannez un Chondrix, le Chondrix suivant et les ennemis prendront des niveaux. L'augmentation des niveaux des ennemis est très rapide d'un Chondrix à un autre, mais le maximum de Chondrix qu'on peut faire par mission est de 16. La partie la plus dure va être de tuer les Chondrix rapidement et le Redeemer Prime est pour le moment le meilleur choix. Avec un build orienté Heavy Attack avec du Corrosif, car le Chondrix est faible aux dégâts de ce statut et pas à l'effet car il est un social boost d'effet de statut. Et avec le boost de dégâts de Ivara sur sa Tyrolienne, vous allez, peu importe le niveau, tuer le Chondrix en un coup. Il faut prendre avec Ivara le focus zénorique avec puissance intérieure pour ne pas perdre les combos après chaque attaque lourde du Redeemer Prime. Et il faut que vous et vos alliés aient au moins deux ailes en rapide avec Arlaco Action pour aider Ivara à garder son combo entre chaque Chondrix car elle n'aura pas le normand. Les autres joueurs peuvent prendre charge d'acier ou production corrosive, au choix. Pour rendre la mission plus rapide, il faut que les autres joueurs tuent les ennemis que le Chondrix fera apparaître et protéger les liens OPS une fois que le Chondrix sera tué. Frost est donc très intéressant pour protéger les liens OPS et les joueurs, en plus de fournir un rabot contrôle de foule pour empêcher les ennemis de bouger et donc de faire perdre de précieuses secondes dans la mission. Nova Slow pour doubler les dégâts sur les ennemis et les revendir. Et Volt ou Whis pour booster la vitesse de déplacement des joueurs en plus de leur donner de la vitesse d'attaque. Enfin, tous les joueurs sauf Ivara joueront la part à ses fils. Si vous n'avez pas le Redeemer Prime, les snipers orientés dégâts de statuts corrosifs tels que la Lanka peut faire l'affaire. Il suffit alors d'augmenter les dégâts en tapant sur le Chondrix pour atteindre le x3 minimum voire plus pour faire des dégâts. Voilà, vous savez maintenant comment farmer l'event. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada